Hey salut ! Comment ça va ? Après vous avoir parlé de l'iPhone XS, après vous avoir fait plein de vidéos sur l'iPhone XS Max, après vous avoir sorti une très jolie vidéo en Algérie où on visite une usine où on fabrique un smartphone, la petite pub elle passe bien là ! Il est temps qu'on passe maintenant à l'iPhone XR. Et là c'est plutôt cool puisque je vous propose de vous déballer toutes les couleurs qu'on a avec cet iPhone. Donc on a du noir, du blanc, du bleu, du jaune, du corail un petit peu rosé et du rouge. Les boîtes sont bien sympathiques comme vous pouvez le voir, pour chaque couleur on a un fond d'écran différent. Chaque logo de la pomme et iPhone qui est écrit sur les côtés, la couleur correspond à la couleur de l'iPhone. Et là j'ai envie de te poser une question, Arnaud, tu veux qu'on commence par quelle couleur ? Ok, par celui qui est le moins intéressant en fait. On va commencer par le blanc. Allez ! Ça fait beaucoup trop d'iPhone ! Ça fait beaucoup trop d'iPhone ! Donc on commence par le blanc. Classico, on a la pochette avec la notice, avec les autocollants Apple. D'ailleurs très bizarre que le papier autocollant est un petit peu froissé d'habitude, c'est hyper clean. Et bien sûr la petite épingle pour enlever le tiroir nano SIM. Le fameux iPhone XR, c'est la première fois que je le vois et du coup également en blanc. Le voici, le voilà, on va enlever la petite protection. Ah il a son petit poids ! Alors là j'ai l'iPhone XS en main. Il y a quand même une sacrée différence au niveau de la taille, puisque pour ceux qui ne savent pas, on passe de 5,8 pouces à 6,1 pouces. Lorsque je mets l'iPhone XS Max aussi sur le côté, il en manque juste un, tu vois, et ça fait les Dalton. Par contre il est bien plus épais tout de même. Et ouais, il a son poids, tu veux ? C'est vrai qu'il est beaucoup plus long en fait. J'ai l'impression que le poids est un petit peu équivalent par rapport à l'iPhone XS Max. Et il est aussi un petit peu plus épais à première vue. Du coup ce que j'ai décidé, c'est que pour chaque couleur, je donne une petite note sur 20. Sur 20 parce qu'en France on note tout sur 20. On va dire que c'est simple, c'est propre, ça passe crème. Je lui mets un petit 15 sur 20. Dans la boîte nous avons ensuite les écouteurs EarPods, le chargeur secteur USB qui ne propose pas la recharge rapide. Pour pouvoir avoir la recharge rapide sur cet iPhone, il faut acheter encore en plus. Voilà, déjà que tu achètes ça cher, tu vas encore un petit peu douillet. Et ensuite nous avons le câble USB vers Lightning. Et comme pour l'iPhone XS et l'iPhone XS Max, nous n'avons pas le droit au petit adaptateur Lightning vers Prismini Jack. Encore une fois, il faudra l'acheter en supplément. On passe à une autre couleur. Tu veux laquelle ? Bleu. Ah là, là tu vois, ça, ça m'intéresse. La notice, on s'en fout. Le bleu. Ouais, sympa. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le bleu est complètement différent par rapport à la version du 5C qui était en plastique. Là, ce qu'il faut savoir sur le 10R, c'est que tous les deux sont en vert. Le contour est en aluminium bleuté. En bleu, il est vraiment cool. Je lui mets un petit... Non, un gros. Je lui mets un 17 sur 20. Le truc que j'apprécie beaucoup sur le 10R par rapport aux autres, c'est qu'on a plus de choix en termes de couleurs. On donne un petit peu plus de vie à notre smartphone qu'on utilise tous les jours. On en a un petit peu marre quand même du blanc, du noir, un peu trop classique. Là voilà, du bleu, ça change. Ça sort de l'ordinaire. Donc du coup, il mérite bien son 17 sur 20. Franchement, le bleu, pas mal du tout. On passe auquel maintenant ? Celui-là. Rouge ! Je t'aime bien, je t'aime bien. Je pense que ça sera ma couleur favorite. Ce qu'il faut savoir, c'est que la version rouge fait partie de la gamme Product Red. Donc ça veut dire que lorsque vous allez acheter cet iPhone, il y aura une partie de votre achat qui sera reversée, notamment à une association d'aide pour le sida. Pour faire simple. Un petit peu différent au niveau de la pochette. Waouh ! On a le droit à un petit papier supplémentaire qui nous indique que ce que vous avez acheté, c'est un Product Red. Le téléphone, je ne regarde pas parce que je vais craquer. Ça a de la gueule. L'arrière, c'est le même que la version iPhone 8, iPhone 8 Plus. Le contour en aluminium avec également ces jolis reflets rouges. Celui-là, je vais lui mettre une excellente note. Il mérite largement un 19 sur 20. Là, le bleu, je suis désolé, mais le rouge, il est largement plus joli. On passe ensuite à quelle couleur, monsieur ? Noir. Classique. Je tiens également à remercier l'Apple Store de Lille qui nous a gentiment laissé filmer à l'intérieur. Le noir, pas de surprise. Le noir, il est un petit peu différent. Il faut vraiment jouer avec la lumière pour voir la différence. Mais je dirais que l'iPhone X, le noir, il est un petit peu plus clair. Et une des grosses différences, c'est que le contour, c'est complètement du noir mat. Alors que là, c'est noir, mais effet brillant, effet miroir même. Tu vois, je préfère le noir de l'iPhone XR par rapport à l'iPhone X ou encore l'iPhone XS. Au niveau de la note, ça reste simple, ça reste classe. Mais c'est un peu trop classique. Mais je lui mets quand même un petit 16,5 sur 20. On en a encore deux à déballer, là, c'est pas fini. Le jaune, jaune banane ? OK. Un peu moins fan du jaune. Un peu trop. Un peu trop jaune. C'est pas un super beau jaune, je trouve. Ouais, je pense que ce qu'ils auraient dû faire plutôt Apple, c'est proposer une version dorée. Le contour, il est vraiment propre. Propre. Mais l'arrière est à mon goût un peu trop jaune marsupilami. Donc au niveau de la note, je lui mets un... Après, ça sort de l'ordinaire quand même. Je lui mets un 13,5 sur 20. Et on finit avec la dernière couleur. Du coup, corail. Voilà, voilà. Ah, il est sympa. Sympa, sympa. C'est plutôt une couleur rose. Un mélange de rouge et de rose. Moi, personnellement, si j'avais le choix entre ces couleurs, je ne prendrais pas forcément comme iPhone personnel. Mais ça reste super joli. J'en suis convaincu que ça peut plaire à pas mal de personnes, dont notamment aussi, je pense. Le contour, là, rosé. J'adore les contours de tous les iPhone XR. Le contour en aluminium maté comme ça, c'est hyper classe. J'ai même l'impression, tu vois, qu'il est même plus classe que les autres iPhone qui coûtent plus cher. Au niveau de la note, lui, je lui mets bien, je dirais un 16. Un 16 sur 20. Bon, voilà, je vous ai déballé du coup, les amis, toutes les couleurs de l'iPhone XR. N'hésitez pas à me dire en commentaire, pour vous, quelle est la couleur que vous préférez. Moi, de mon côté, mon petit chouchou, ça reste quand même la version rouge. Je tiens également à préciser pour les personnes qui veulent protéger leur iPhone XR que la marque Rhinoshi propose déjà leur protection. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller dans la description et vous avez moins 10% avec le code JOJOL. Je vous ai zappé toute la partie configuration parce que maintenant, vous commencez à en avoir un petit peu l'habitude. Mais en tout cas, un des trucs qui me perturbe un petit peu, je ne vais pas vous le cacher, c'est ces bords. Justement, les bords de l'écran sont bien plus épais par rapport à l'iPhone X, XS, XS Max. Moi, qui ai eu l'habitude d'un iPhone X et maintenant de l'iPhone XS Max, c'est vrai que c'est un petit peu perturbant, je ne vais pas vous le cacher. Mais pour les personnes qui ont un iPhone 7, iPhone 8, iPhone 8 Plus, etc., tant que ce n'est pas un iPhone X ou XS, je pense que ça ne va pas forcément vous perturber. De mon côté, c'est le cas. Alors voilà, les amis, cette vidéo unboxing de tous ces iPhones est terminée. Sachez qu'il y aura une vidéo où je vais vous lister toutes les nouveautés de cet iPhone XR. Donc, pour ne pas la rater, je vous invite tout simplement à vous abonner si c'est toujours parfait. J'espère également que cette vidéo, que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501